Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Art News. Aujourd'hui, nous sommes à l'Opéra de Lille, une institution qui se démarque par sa volonté de s'ouvrir à toutes les générations, à tous les répertoires et à toutes les cultures. Une volonté de partager et de vivre ensemble, à retrouver dans leur programmation tout au long de l'année. Allez, c'est l'heure de prendre des nouvelles du monde de l'art, c'est l'heure d'Art News. Au programme cette semaine, une œuvre de David Hockney, estimée 35 millions de dollars aux enchères, on ira voir ça de plus près, puis on embarquera pour un tour du monde de la planète culture, conjuguer les disciplines, regarder avec les oreilles, la musique entre au musée, et l'art se digitalise, se numérise, se pixelise, c'est la Minute Web. Il est considéré comme le paysage de David Hockney le plus important jamais présenté aux enchères. Le tableau Nicole's Canyon sera vendu mardi prochain chez Philips à New York. Retour sur l'histoire de cette toile, secrètement conservée dans une collection privée, depuis 1982. Réalisé en 1980, ce tableau est considéré comme le paysage le plus mature de David Hockney. Une œuvre rare qui marque son retour à la figuration après plusieurs années dédiées à la photographie. C'est le moment où il est arrivé à Californie, c'est le moment où il est vivant là, et le canyon est très part de son quotidien. Il était en train de vivre sur la hill et en train de l'arrière dans son studio. Et cette voyage, chaque jour, plusieurs fois, a été un peu de sauf, comme il dit, et il a commencé avec une belle, belle ligne, et il a créé cette extraordinaire Californie, avec le terrain autour de lui, avec le pouls d'eau, les houses, juste la lusciousness de tout ça. Une toile que David Hockney ne voulait pas vendre, mais au même moment, il tombe sur un Picasso dans la galerie Claude Bernard à Paris. C'est le coup de foudre. Pour l'obtenir, il est obligé de faire quelques concessions. Exposé à Londres, Hong Kong et New York, tous les regards seront braqués sur lui lors de la vente d'art contemporain de Philips. En 2018, David Hockney est devenu l'artiste vivant le plus cher au monde quand la toile « Portrait d'un artiste » s'est vendue plus de 90 millions de dollars chez Christie's. On vous tiendra bien évidemment au courant du montant de cette vente la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, la planète culture, elle, ne s'est pas arrêtée de tourner. Regardons ensemble les dernières nouvelles de cette semaine. Salles de cinéma, théâtre et musée pourront rouvrir leurs portes à partir du 15 décembre prochain. Après un mois et demi de fermeture, de nombreuses expositions seront à retrouver. D'ici là, vous pouvez toujours visiter les galeries déjà réouvertes. À Cuba, plus de 200 artistes ont manifesté pour le respect de la liberté d'expression devant le ministère de la Culture la semaine dernière. Des protestations portées par le mouvement San Isidro, dont certains membres ont entamé une grève de la faim, en soutien à un rappeur condamné à 8 mois de prison pour outrage envers Raoul Castro. Le musée du Louvre met en place une vente aux enchères jusqu'au 15 décembre. Parmi les 24 lots proposés, des œuvres que des artistes ont offerts au musée, mais aussi des expériences inédites en échange d'une coquette somme. Par exemple, il faudra compter entre 10 et 30 000 euros pour assister à l'étude de la Joconde. L'argent récolté servira à financer un vaste projet d'ateliers éducatifs. Depuis la mort de la star de football, Diego Maradona, samedi dernier, les hommages se multiplient à travers le monde. En Argentine, bien sûr, devant le stade qui porte son nom, mais aussi en Inde avec cette sculpture de sable, ou encore plus proche de nous, en Vendée, avec ce portrait éphémère. Vif sujet de débat depuis son édification en 2002, le mur de l'architecte star Tadeau Ando est en cours de démolition à Manchester. Bâti pour réaménager la ville après un attentat de l'armée républicaine irlandaise en 1996, cette construction de 130 mètres de long était surnommée le mur de Berlin. On a tous l'habitude de visiter les musées en silence, mais ne faudrait-il pas changer nos habitudes ? Faire entrer la musique au musée, écouter la petite musique intérieure qu'évoquent les tableaux, c'est l'idée originale et audacieuse du Palais des Beaux-Arts de Lille dans leur nouvelle édition de l'Open Museum. Quelles chansons vous évoquent le Parlement de Londres de Claude Monet ? La mer de Debussy ? Ou Europe is lost de Kate Tempest ? Le Palais des Beaux-Arts de Lille s'est amusé à associer peintures et sculptures à des chansons de toutes les époques, tous styles confondus. Le chant musical est tellement large, il y a tellement de propositions, il y a tellement de styles, de genres, de continents culturels que d'une certaine façon on allait pouvoir créer des liens entre les œuvres, les salles, les collections et les musiques. Art plastique et musique ont longtemps été séparés, pourtant les thèmes dont se sont emparés peintres et sculpteurs ont aussi fasciné musiciens et compositeurs. Les récits bibliques d'abord, comme dans ce marbre de Donatello. Après avoir dansé pour le roi Hérode, Salomé réclame la tête de saint Jean-Baptiste sur un plateau. La même Salomé a inspiré au compositeur Richard Strauss un air d'opéra qui porte son nom. L'amour, bien sûr, même dans ses côtés les plus sombres. Cette médée peinte par Delacroix, dévorée par la jalousie, est sur le point de tuer ses deux enfants. L'horreur qu'on découvre à travers la voix de Clara Luciani et de son monstre d'amour. Au rez-de-chaussée du Palais des Beaux-Arts, une autre salle et un autre thème attirent toutes les attentions. La voix seule a cappella de Nina Simone, qui en fin de compte parle de l'image que l'on donne de soi à travers l'expérience d'une joie fille noire et le décalage que l'on peut avoir entre l'image que l'on a de soi et l'image que l'on donne aux autres, c'est exactement justement aussi la problématique de la sculpture. Et donc c'est très beau parce qu'on a l'impression, grâce à la voix de Nina Simone, qu'elles en viennent presque toutes à se mettre à parler. C'est vraiment quelque chose de très fort. En moyenne, un visiteur passe 28 secondes devant une œuvre dans un musée. Lors d'une visite en musique, ralentie par l'écoute des chansons de plusieurs minutes, l'expérience est complètement transformée. De façon justement à en profiter plus longuement et peut-être découvrir combien justement tous les tableaux, quels qu'ils soient, sont riches de détails, de compositions, de récits visuels qui nous échappent en définitive quand on bat simplement 5 secondes ou 10 secondes devant. Une visite plus lente, accentuée par des mises en scène installées au cœur du musée, comme une continuité des œuvres. Là, comme vous pouvez le remarquer, il est obligé de s'asseoir sur des poufs qui sont très bas, ou de s'allonger devant des tapis. Exactement comme ce qui se passe dans le tableau. Et donc, comme c'est un mode d'assises qui est très différent que tout simplement de s'asseoir dans un fauteuil, ça implique d'emblée une attitude différente et donc une mise en situation différente qui va aider à sa lecture. L'objectif avoué de l'Open Museum, c'est d'ouvrir le musée à un public différent, moins habitué, qui ne se sentirait peut-être pas à sa place. Je pense que toutes les installations et toute la musique, c'est une clé pour comprendre et décrypter les œuvres. Par exemple, dans une autre salle, on a la douceur de vivre, l'insouciance de l'été qui est rappelée et la musique aide à se porter et à se transporter dans, on se croirait presque dans les œuvres. On vit en fait pratiquement ce que les personnages à Langui dans leurs champs vivent. Déambuler, s'allonger, écouter, bref, prendre le temps au musée pour une visite qui s'effectue avec les yeux et les oreilles. Une visite qui se fait avec vos écouteurs, bien sûr. Et pour terminer cette émission en douceur, on vous propose une minute trente digitalisée. Installez-vous confortablement, c'est la Minute Web. Dites bonjour au tout nouveau site internet du Centre Pompidou. Lancé alors que le musée est fermé en raison des directives gouvernementales, on peut dire qu'il tombe à pic pour les amateurs d'art en mal de sortie. Visites virtuelles, photos, vidéos, œuvres numérisées, tout y est. Un peintre caméléon au sens littéral du terme. Sur TikTok, la peintre Lydia et son meilleur ami Cyrus travaillent ensemble. Fermement accrochés au pinceau, le petit caméléon met la main à la pâte, ou plutôt les pattes dans le tableau. D'ailleurs, doit-on parler de travail à quatre mains ? Ou plutôt à deux mains et quatre pattes ? Nous sommes perdus. On en a tous fait la triste constatation, les masques chirurgicaux jonchent les sols. Trottoirs, plages, parcs, tout y passe. Il n'en fallait pas plus pour que l'artiste niçois Too Late pousse un vrai coup de gueule et expose dans Paris des masques ramassés par terre. Une action efficace pour une belle prise de conscience à retrouver sur son compte Instagram. Donnez-lui un mot, elle vous dessinera son personnage. Sur TikTok, Jersey enchaîne les portraits toujours plus originaux, comme ici avec le mot cerise. Une base à main levée, stylo collé au papier, et quelques coups de crayon plus tard, les portraits apparaissent et les mots prennent tout leur sens. C'est la fin de cette émission, merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, vendredi 11 décembre prochain, dès 21h, Muséum TV vous propose une soirée qui sent bon, les sports d'hiver, à l'occasion de la journée internationale de la montagne, découvrez trois documentaires inédits où l'art rencontre l'altitude. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...